Bonjour, bonjour, bienvenue dans les studios de MatiJournal TV, avec moi Frédéric Naudet, bonjour. Vous êtes le président du groupe technique de métier Reboiseur à l'UNEP, c'est l'Union Nationale des Entreprises du Paysage, et vous êtes membre de l'interprofession France Bois Forêt. Après la crise, quels enseignements en avez-vous tiré ? Est-ce que vous changez vos organisations ? Est-ce que vous réfléchissez à faire autrement ? Ou est-ce que finalement les choses se sont bien passées et vous allez continuer comme avant ? Alors les choses se sont passées, bien passées, elles se sont passées. Il a fallu quand même mettre en place un certain nombre de mesures, et je crois que tout le monde a pris conscience, depuis les cadres de l'entreprise jusqu'au personnel de terrain, et tous les membres du groupe de métier ont dû s'adapter et faire ce qu'il fallait. Alors il y a des régions où c'était plus difficile que d'autres, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait mettre en télétravail un certain nombre de personnes et que ça fonctionnait, alors avec les limites du télétravail que tout le monde connaît, et on s'aperçoit aussi qu'on est extrêmement vulnérable lorsqu'on se trouve dans une situation qui nous est imposée du jour au lendemain. Donc il a fallu déclencher un peu le plan hors sec et trouver des solutions à des problèmes aussi simples que des équipes en déplacement, des problèmes de logement, des problèmes d'alimentation, des problèmes de restauration. Et ça, c'est des choses que maintenant on va apprendre à anticiper. Il faut qu'on mette en place les outils nécessaires pour anticiper ce genre de problème, et dans l'attente éventuelle d'un retour de bâton qui peut nous arriver peut-être à l'automne. Ces outils nécessaires à mettre en place, est-ce que vous y avez déjà réfléchi ? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Alors l'exemple, c'est tout simplement déjà, nous on continue de garder les mêmes précautions, la même organisation, le même reporting que ce qu'on avait mis en place dès le mois de mars, parce qu'on s'aperçoit que la contrainte est certes importante, mais elle permet d'apporter un plus dans notre organisation, finalement c'est assez bénéfique. Alors il y a des choses qu'on va peut-être pouvoir alléger en matière de restrictions de transport, qui peuvent être diminuées, mais sur l'organisation et la rigueur de l'organisation, sur le télétravail qui a été mis en place, je pense qu'on va continuer de les mettre en place, on va les conserver, parce que je pense que ça permet de progresser, on s'aperçoit qu'on a progressé d'une certaine manière sur un certain nombre de points dans cette occasion. Donc une expérience qui vous a appris et qui va vous permettre de mieux vous organiser, si j'ai bien compris. Oui, puis je crois que le personnel s'est aussi soudé, les équipes se sont aussi soudées autour de leur chef d'équipe, il y a eu un contrôle du travail de chacun qui a permis de prendre conscience des réalités, alors que quand on est en forêt, on travaille chacun de son côté, on a peut-être tendance à se dire, moi je ne suis pas concerné, mais je crois que les gens se sont sentis concernés, quelle que soit leur situation de travail, quelle que soit la localisation géographique, je pense que c'est une bonne chose, ça a permis de ressouder un peu les troupes, et je crois que c'est un effet positif. Écoutez, merci, merci beaucoup de nous parler d'un effet positif, et c'est une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur le site de France Boisforêt. Merci à vous d'être venu nous le lire de manière virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada